Première répétition collective pour les prés de 80 artistes et techniciens du roman de Romécourt. Un spectacle qui raconte l'histoire de la famille Martin Pré. Elle occupe le domaine depuis sa création au XVIe siècle. C'est en fait une sorte d'hommage que j'ai voulu rendre à ma tante qui va fêter son centenaire et qui est la dernière descendante de cette lignée. Il y avait ici dans cette ferme fortifiée qui est un monument historique une quarantaine de personnes qui travaillaient au champ. C'était en fait une ferme qui vivait en autarcie en quelque sorte. Des croisades jusqu'à l'incendie du château en 1997, le spectacle traverse les époques. A trois semaines des représentations, le metteur en scène guide ses troupes. L'idée ce serait de partir derrière chaque arbre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Avec le propriétaire des lieux, ils ont imaginé ce show Made in Moselle Sud avec le soutien des collectivités locales. Il y a de la danse, des chorégraphies, un spectacle équestre, pyrotechnie, du chant avec une chorale, avec une chanteuse. Et bien sûr, un son et lumière sans lumière extraordinaire et sans une bande son extraordinaire, ça ne serait rien. Et tout ça va faire rêver les gens. En tout cas, notre objectif, je le dis toujours, c'est de mettre vraiment des étoiles dans les yeux des gens en ces périodes un petit peu difficiles. 1200 personnes ont déjà réservé leur place pour assister au spectacle donné par des artistes locaux. Les danseuses sarbourgeoises de la fabrique joueront l'une des dix scènes. L'Exode, en fait, c'est un tableau qui retrace les événements de la Seconde Guerre mondiale qu'on va amener plutôt d'une manière sentimentale. On va essayer d'amener beaucoup d'émotions. On n'est pas sur une scène de guerre, on est plutôt sur la fuite de toutes ces familles qui ont dû abandonner leur maison, prendre des affaires vite fait en catastrophe pour fuir justement les bombardements. Donc on a amené une petite histoire dans le tableau. C'est la mère et sa fille qui sont toutes les deux et qui partent et qui rejoignent toutes ces femmes et tous ces enfants, ces familles. Rendez-vous le 9 juillet à 22h30 pour la première du roman de Romécourt. De quoi regouter à l'univers du spectacle tout en explorant le passé de ce territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !